Nous pouvons passer à la question numéro 4. On va parler à ce présent de ressources humaines et notamment de régime indemnitaire et du fameux RIVZEP. Donc le RIVZEP que je laisse Amélie Capel présenter. Alors, vous avez une petite note sur votre table, mais Mme Taillet eut la gentillesse de me préparer une petite synthèse parce que c'est assez long. Donc je vous fais part de cette synthèse plutôt que ce que vous avez en détail sur votre table. Donc la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, le RIVZEP. Le régime indemnitaire tenant compte donc des fonctions, des suggestions, de l'expérience et de l'engagement professionnel a pour objectif de clarifier le régime indemnitaire applicable dans la fonction publique en instituant une seule prime qui vise à remplacer l'ensemble des primes existantes et qui sera commune aux trois fonctions publiques. Il vise également à mieux prendre en compte les fonctions ainsi que la manière de servir. Il est proposé de mettre en place ce nouveau régime indemnitaire au niveau de la ville d'Avranche afin de se mettre en conformité avec les textes et de définir un régime indemnitaire cohérent, transparent et équitable. Ce travail a été réalisé dans le cadre d'un groupe de travail et a été validé lors du comité technique du 5 décembre dernier. Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments. L'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise, IFSE, liée aux fonctions exercées par l'agent et à son expérience professionnelle. Et le complément indemnitaire annuel, CIA, tenant compte de l'engagement professionnel et la manière de servir. Concernant la mise en place de l'IFSE, elle est liée aux fonctions exercées par l'agent. Chaque emploi de la collectivité est réparti dans un groupe de fonctions correspondant à sa catégorie hiérarchique, donc A, B ou C, et aux fonctions exercées définies selon les critères suivants. Les fonctions d'encadrement, de coordination et de pilotage, la technicité du poste et les suggestions particulières. A chaque groupe de fonctions est appliqué un montant plafond exprimé en euro brut annuel. Vous avez un tableau qui reprend tous les cadres d'emploi. Je vous fais grâce à la lecture de ces tableaux, mais je vous laisse les consulter. Le maire arrêtera les montants individuels en tenant compte du poste occupé et de l'expérience professionnelle de l'agent. Ce montant individuel pourra être réexaminé tous les 4 ans et ou en cas de changement de poste. L'IFSE sera versée mensuellement et sera proratisée en fonction du temps de travail. Elle sera maintenue pendant les congés pour accident du travail et maladie professionnelle, congés longue maladie, longue durée et grave maladie, congés paternité, maternité et adoption. Elle sera réduite dans les mêmes proportions que le traitement, c'est-à-dire réduite de moitié au-delà de 3 mois d'arrêt pour les congés maladie ordinaires. Concernant la mise en place du complément indemnitaire annuel, CIA, il est lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir. Il sera versé à un nombre limité d'agents une fois par an, selon une enveloppe budgétaire définie chaque année. Le maire arrêtera les montants individuels en tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir en se basant notamment sur le résultat des entretiens professionnels. Les emplois sont classés de la même manière que pour l'IFSE, avec là aussi un montant plafond par groupe de fonction qui correspond à un pourcentage de l'IFSE exprimé là aussi en euro brut annuel. Donc là aussi vous avez un tableau avec les plafonds et les pourcentages. Donc je vous laisse consulter. Concernant les bénéficiaires de ces nouvelles dispositions, le RIVSEP pourra être attribué aux agents titulaires, stagiaires et aux contractuels de droit public tout temps de travail confondu, temps complet, temps non complet, temps partiel. Les agents contractuels de droit privé étant soumis au code du travail, ils ne peuvent pas en bénéficier. Donc les cadres d'emploi concernés sont les suivants. Attaché territorial, rédacteur territorial, animateur, assistant socio-éducatif, adjoint administratif, adjoint du patrimoine, adjoint d'animation, ADSEM, agent social. Pour les autres cadres d'emploi, les textes d'application ne sont pas encore parus. L'application du RIVSEP se fera ultérieurement suite à une nouvelle délibération. Le RIVSEP sera donc mis en place pour ces cadres d'emploi à compter du 1er mars 2017. Donc voilà, après examen de cette question par la commission du personnel, il est proposé au Conseil municipal d'adopter la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel tel qu'il est défini ici-dessus, IFSE et CIA, à compter du 1er mars 2017 pour les cadres d'emploi suivants, attaché territorial, rédacteur territorial, animateur, assistant socio-éducatif, adjoint administratif, adjoint du patrimoine, adjoint d'animation, ADSEM et agent social. Voilà, merci de cette présentation. Donc juste pour information, Ce matin, nous avons reçu ici même dans cette salle environ 140 agents de nos services municipaux, sur les 180, qui ont été invités à une présentation de ce fameux RIVSEP et des différents dispositifs qui allaient permettre d'attribuer des indemnités au personnel. Cette présentation a été animée par Marion Taillet et Hervé Gouelot. Je tenais justement à remercier Marion Taillet pour le travail qu'elle a accompli depuis 2015 dans ce domaine, car en effet, le RIVSEP est un dispositif national qui est appliqué à l'ensemble de la fonction publique, qu'elle soit d'État, hospitalière ou territoriale, va permettre de travailler avec nos personnels en toute transparence, d'une part, puisque ce dispositif fera l'objet d'une évaluation de chacune des situations et surtout permettra de valoriser une notion assez importante qui est celle de la méritocratie, puisqu'il s'agit bien de récompenser à travers le régime indemnitaire les agents qui font preuve d'un certain engouement pour leur métier, mais aussi de certaines prises de responsabilité. Quoi qu'il en soit, cette façon d'attribuer les indemnités permettra d'instaurer une véritable équité dans l'évaluation de chaque agent. Donc merci Marion d'avoir mené à bien cette réflexion. Alors vous ne l'avez pas menée toute seule dans votre bureau, bien évidemment, je le précise, mais vous l'avez conduite avec différents agents qui ont travaillé au sein de groupes qui se sont réunis tout au long de l'année 2016 et même un peu avant, dès l'année 2015. Quoi qu'il en soit, voilà, le RIVSEP à Avranche est opérationnel et peut d'ores et déjà fonctionner. Y a-t-il des questions ou des remarques ? Monsieur Mourazin. Oui, bien sûr, je suis tout à fait favorable à cette évolution, mais par contre, y a-t-il un budget supplémentaire, une des sommes financières qui nous sont accordées pour effectivement combler ces suppléments financiers qui sont induits sur les charges du personnel ? Madame Cappel va vous répondre. Alors donc, on a décidé pour, parce que bien sûr, il y aura une dépense supplémentaire, du fait que nous n'allons pas baisser les personnes qui ont des primes qui ne correspondraient pas au RIVSEP, il y aura une somme un peu supplémentaire. Cependant, le RIVSEP, on va le mettre en place à 70%, pas à 100%, mais à 70% pour pouvoir équilibrer la masse salariale. En fait, l'idée est simple, c'est de ne pas baisser les indemnités que toucheraient déjà des agents depuis de nombreuses années, donc en maintenant leurs avantages, en quelque sorte, mais en ne faisant pas exploser notre masse salariale, donc en maintenant cette progression à la hauteur de 70% et non pas à 100%, comme la loi nous le permettait. Donc c'est un jeu, un savant jeu, un savant dosage qui permet de récompenser les agents à travers ce régime indéminitaire sans exploser nos coûts de fonctionnement. Je vais juste préciser qu'il y a 50% des agents qui vont voir quand même leurs primes augmenter. Et aucun diminué. Et aucun diminué. Merci de ces précisions. D'autres remarques ou questions ? Non, personne ne souhaite prendre la parole. Donc je vais mettre au voie cette question numéro 4. Y a-t-il des votes contre ? Je n'en vois pas des abstentions. Je n'en vois pas non plus. Donc à l'unanimité, nous adoptons cette question numéro 4 qui portait sur le régime indéminitaire appelé RIVZEP. C'est un peu...